nous avons cinq minutes pour parler de picobit et de la fonction poc alors pourquoi parce qu'elle permet de manipuler la mémoire et pour l'occasion va s'intéresser à la mémoire vidéo alors picobit permet d'afficher 128 pixels par 120 pixels ce qui donne 16 384 pixels à l'écran et donc si chacun d'eux nécessitait un octet de mémoire il faudrait 16 384 octets soit 16 qui vient opté pour gérer l'ensemble de ce pixel or picobit n'affiche que 16 couleurs donc seulement 4 bits suffisent pour afficher ces 16 couleurs donc un octet permet de gérer deux pixels la mémoire vidéo nécessaire n'est donc pas de 16 qui vient opté mais seulement de la moitié donc lui qui vient opté et il faudra autant d'adresse mémoire qu'il ya d'emplacement mémoire dans une architecture limité il ya donc 8 192 adresse mémoire et nous allons voir comment écrire dedans grâce à la fonction poc sur picobit la plage d'adresse pour la mémoire vidéo s'étend en hexadécimal donc je vous le marque de ox à 6000 à ox à 7 fff ce qui en décimale va nous donner une plage entre les valeurs de 24 1576 et 1 32 1767 32 1767 moi je vous ai représenté en dessous donc un octet qui est composé de 8 bits donc deux fois quatre vitres qui gère donc les deux pixels et par défaut c'est cet octet est fixé à la valeur 0 0 0 0 0 0 0 ce qui correspond donc à du noir effectivement par défaut l'écran de pico 8 et noir donc c'est que des pixels noirs donc maintenant on va s'intéresser à la fonction poc fonction poc permet d'écrire dans la mémoire et donc pour cela on va écrire tout simplement ceci poc et entre parenthèses on va lui passer des arguments le premier argument c'est une adresse mémoire comprise entre 24 1576 et 32 1767 on va par exemple choisir 29 1567 par exemple et ensuite deuxième argument on va lui passer une valeur moi ce que je voudrais c'est affiché un pixel rouge et donc le rouge c'est la valeur 8 donc on va lui passer un argument 8 voilà et ensuite on va faire un run et effectivement vous voyez que en bas à droite j'ai un pixel rouge qui s'est allumé donc que s'est-il passé à l'adresse mémoire 29 567 j'ai passé une valeur en décimale 8 mais au niveau de mon octet qu'est ce que ça donne alors il suffit de trouver un convertisseur binaires décimales on va passer de décimales à binaires et je vais lui passer la valeur 8 et 1 en convertissant ça me donne en binaire j'ai la valeur 1000 et donc du coup l'octet a été modifié de la façon suivante j'ai eu donc d'abord un 0 0 0 0 0 ça c'est le demi octet de gauche qui correspond aux pixels de droite et 1 le demi octet de droite qui permet qui correspond aux pixels de gauche il a cette valeur voilà dit donc ça ça me donne donc un pixel donc un pixel rouge et un pixel noir donc le pixel rouge est à gauche donc j'ai rouge et alors comme ceci rouge et noir voilà comment ça s'est affiché et tant que je veuille afficher un pixel vert à côté du pixel rouge donc pour trouver la valeur de leur vert je vais ici je regarde c'est la couleur entre donc la couleur 11 comment faire pour pouvoir la passer dans la fonction et ben je vais chercher à quoi correspond le la valeur 11 ans en binaire donc je vais taper 11 ici ceci je vais convertir et ça me fait 10 11 et donc du coup je vais écrire maintenant mon nouvel octet mon nouvel octet ce sera donc 10 11 et ensuite le pixel rouge 1000 voilà et donc là normalement je vais du rouge et du vert sauf que pour le passer dans la fonction poc il va falloir que je transforme cette valeur binaire en valeur décimale pour ça je retourne ici sur mon site en binaire tout décimal et je veux lui passer donc le 10 11 et ensuite mille je vais convertir et j'ai la valeur ici 184 et dans la fonction poc je vais donc passer en argument la valeur décimale 184 si je fais un run j'ai bien ici un pixel rouge et un pixel vert et je vérifie mon pixel vert et bien à droite et mon pixel rouge et bien à gauche puisque les optés se lisent de droite vers la gauche donc voilà nous avons vu comment manipuler la fonction poc et comment on peut ainsi introduire des valeurs directement en mémoire on pouvait faire tout un tas de choses avec cette fonction poids par exemple si je veux m'amuser à faire à déplacer les pixels sur l'écran par exemple je peux incrémenter mon adresse mémoire grâce à la fonction time comme ceci je vais multiplier par 10 pour qu'on voit un petit peu les choses se déplacer plus vite avec mes pixels se déplacent mais ce qu'on saute d'adresse mémoire en adresse mémoire d'une adresse à l'autre mais ou par contre vous pourriez par exemple additionner ou oui additionner grâce à la fonction rnd on va prendre une valeur aléatoire comprise entre 1 et 1000 par exemple voilà et si je regarde j'ai mes pixels donc choisi aléatoirement des des adresses mémoire on pourrait même faire ça différemment on pourrait faire ici carrément rnd et le nombre total d'adresses dont on a accès donc rnd 32000 767 comme ceci bien normalement voilà j'ai des pixels surtout l'écran qui qui apparaissent bien écoutez j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo j'espère qu'elle ne dépasse pas trop des cinq minutes à bientôt pour un nouvel épisode sur pico vite